Oui, ça c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, Didier, des cris de joie, des applaudissements, une forme d'euphorie peut-être aussi après ce match qui a été incroyable, un match fou, on en parlait tout à l'heure avec Hugo Loris, on est déjà presque une heure après la fin de ce match, est-ce que vous gardez une image, est-ce que il y en a une tout de suite qui vous vient en tête ? C'est dur d'en retenir une, c'est surtout la fin de match parce qu'on élimine une grande nation du football, une équipe très expérimentée, ça n'a pas été facile ce soir même si on avait bien commencé en menant au score et puis on s'est retrouvés à un moment à l'Argentine sans occasion, mais un superbe but de Di Maria avec sa frappe et puis un but un peu casquette, dévié, mais là j'ai une équipe jeune, il n'y a pas photo entre l'expérience qu'il y avait en face, le vécu, il y en a certains qui sont à 4 coupes du monde, mais la qualité est là, l'équipe est en progression, il y a une telle affiche, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, ça fait des mois qu'ils pensent à ça, des semaines qu'on se prépare pour un tel match, il est là, on n'a rien lâché, on n'a rien lâché, donc je suis très fier de l'ensemble du groupe. Justement, est-ce que le groupe, l'équipe est là où vous vouliez qu'elle soit, j'entends par là, est-ce que tactiquement, est-ce que techniquement, est-ce que psychologiquement, est-ce que dans le leadership, les joueurs répondent aujourd'hui exactement à vos attentes passées ? On est en progression, après, je l'ai déjà dit, de par l'inexpérience, mais c'est les choix que j'ai fait, parce que je suis convaincu que c'est le mieux pour l'équipe de France, mais ça amène aussi un peu d'indulgence, on ne fait pas tout bien, mais voilà, on fait, on a des périodes où c'est moins bien, là, face à une telle équipe, on n'avait pas le choix, donc il y a des jeunes avec plus d'insouciance, plus de folie peut-être, mais une équipe, elle peut exister que si elle a ces cadres qui sont là et qui répondent au rendez-vous, et ils sont là dans le leadership, par la parole, et sur le terrain aussi. Ces cadres-là, justement, ils étaient présents face au Pérou, vous aviez décidé d'aligner le même 11, mais en faisant évoluer un petit peu votre schéma tactique, on est passé d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour tous les fans de foot qui sont devant BIN aujourd'hui, quelle était l'idée principale ? Ce n'était pas vraiment un 4-3-3, ça dépendait des situations. Cette équipe d'Argentine, voilà, elle n'aime pas défendre, elle est en difficulté dès qu'on met de la vitesse, et on l'a vu, notamment avec les accélérations de Kylian, après, il y a à tenir compte d'un joueur comme Messi. Qu'on n'a pas vu aujourd'hui ? Non, mais parce que, voilà, j'avais réfléchi, j'ai discuté avec les joueurs, il y a deux choses qui étaient importantes, Messi, moins il reçoit de ballons, mieux c'est. Et c'est les deux joueurs de l'Argentine qui lui donnent, quand ils ont 10 ballons, ils en donnent même 12, c'est Banega et Masquerano. Donc c'est faire en sorte d'empêcher ces deux joueurs de lui donner le ballon, et après, on a un petit bonhomme au milieu, Engie, qui était sur lui, mais jamais laissé seul, parce que Messi se balade. S'il est d'un côté, peu importe, un qui est prêt, mais un deuxième en fermeture. Et Engie a été fabuleux, aussi dans son positionnement de corps, pour lui fermer sa patte gauche, pour qu'il n'ait pas la passe, pas la frappe, donc voilà, en neutralisant, comme on l'a fait ce soir, Messi, même s'il marque quand même, elle est déviée, mais c'est lui qui marque le deuxième but. Forcément, cette équipe d'Argentine, elle est moins performante, mais on a su mettre de la vitesse, de la profondeur, on aurait pu même leur faire plus mal, déjà en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a eu des situations de contre, on aurait dit mieux négocié, mais on met quatre buts, je ne vais pas faire la fine bouche, donc le groupe a très bien répondu. Didier, ce soir, il y a un match sur BIN, Uruguay-Portugal, ce sera votre futur adversaire en quart de finale de la Coupe de l'Ou, j'imagine. Quel regard vous portez sur cette rencontre rapidement ? On va regarder tranquillement, enfin je ne sais pas, parce qu'on va être peut-être dans l'avion, mais j'ai deux observateurs de la DTN qui sont là-bas, qui les ont déjà vus plusieurs fois, les deux équipes. Donc, Portugal, on connaît, ce n'est pas vraiment un bon souvenir pour nous, avec cette finale de l'Euro, l'Uruguay, aussi typique sud-américain, avec le duo Cavani-Suarez, ce n'est pas du tout le même football, et Portugal avec Ronaldo, nous on y est, il y en a un des deux qui seront, donc on va attendre ça tranquillement. Maintenant, on a six jours pour récupérer, c'est bien eux aussi, mais ça laisse le temps de bien récupérer et remettre ça vendredi. On ne sait pas contre qui ce sera, mais on sait qu'on y sera, et c'est déjà très bien. Ah, nous on y est. Merci beaucoup Didier, c'est très gentil, merci. Merci, bonne soirée à tous. Bravo et merci à Didier Deschamps.